donc là c'est le voici donc je l'ai transformé d'abord au niveau de gris et après dessus donc je me suis baladé avec ma souris et là si tu veux des noirs étaient à 91% 91 ou à peu près et les derniers gris aux alentours de 38 alors si tu veux les liens aux gravures le 91% avec cette imprimante et cette encre c'est trop noir il n'y a pas assez de lumière la gélatine elle ne tiendrait pas le coup elle partirait tout de suite donc il faut baisser les noirs et puis par contre ici où c'est à 38% la gélatine elle n'est pas assez sensible le procédé ça fera des blancs donc il faut baisser les noirs les descendre vers 84-85% là ils sont à 91% et monter les blancs de 38-40% il faut les monter aux alentours de 60% voilà après il reste encore une autre étape c'est l'inversion gauche-droite voilà donc entre ces deux images ça c'est celle du début qui est réglée à 85% dans les noirs 62-63% dans les blancs après je fais l'inversion gauche-droite pour arriver à celle-ci pour avoir le négatif et je rajoute un cadre aussi autour un cadre qui n'est pas noir qui est gris foncé qui est à au lieu d'être à 87% il est à 78-75% c'est un cadre gris foncé qui va permettre de mieux coller toute l'image voilà une fois passé à l'imprimante sur du papier transparent du papier spécial j'ai donc voilà l'image que tu m'as envoyée par internet alors là je ne sais pas on ne le voit pas beaucoup le cadre légèrement si tu veux on peut le regarder par transparence tu le vois voilà donc là tu as du noir et là un petit gris foncé tout autour voilà et je vais l'inverser gauche-droite d'ailleurs on peut vérifier parce que je vais me bien regarder par sécurité souvent je fais un petit contrôle on va voir un peu ce que ça donne voilà voilà si on blague ça sur le cuivre tu vois que c'est légèrement plus petit que ton cuivre ah ouais très bien voilà donc quand on va faire l'adhésion du papier gelatiné le papier gelatiné il va avoir la même dimension que ça il faudra bien viser pour bien centrer son image sur le cuivre c'est un petit peu délicat parce que ça glisse ça on le verra c'est un peu compliqué c'est tout après ça bon ben super voilà alors le papier gelatiné ça c'est le rouleau que j'avais reçu le jour où tu es venu ouais ça m'a resservi beaucoup euh bah oui je l'ai entamé et c'est vrai que chaque fois qu'il y a un nouveau papier il faut s'y adapter voilà donc ça c'est le papier gelatiné qui vient directement des Etats-Unis alors donc la table papier et puis sur le papier il y a de la gélatine un fil de gélatine qui est non photosensible mais qui est pigmenté avec du rouge de Venise voilà alors toujours pareil donc là je vais couper des morceaux qui sont adaptés à la taille d'une plaque de cuivre donc je vais couper comme ça voilà 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 et voilà je mets ça là-haut hop voilà donc on va en choisir un alors il faut bien l'inspecter pour voir s'il n'y a pas un petit défaut particulier là il n'y en a pas voilà donc ils font 16 cm sur 21 ok et les cuivres qui sont là ça fait donc 15 sur 20 voilà donc 1 cm de débranche 1 cm de moins voilà pour par sécurité lors de la sensibilisation alors là tu vois il y a un petit pli on va le mettre de côté il risque d'avoir un problème voilà celui-là il semble correct ok on va le garder et on va le sensibiliser dans du bicromate de potassium alors c'était une solution à 4% bon donc ça c'est ça a été préparé il y a déjà plusieurs mois je crois que c'était au mois de septembre quelque chose comme ça donc au départ il y en avait un litre mais petit à petit il y en a de moins en moins bon la concentration était 4% mais aujourd'hui on est peut-être à 3,5 peu importe ok disons que je m'habitue je m'adapte un petit peu à la solution moins il y a de bicromate et plus c'est plus c'est contrasté oui voilà ok donc on va changer de place on va aller à l'endroit hop voilà ou autant plutôt que de changer de place alors le plus difficile c'est de bien maintenir tout ça au fond du bac alors je vais lancer le chronomètre à peu près en même temps voilà et vers 1 minute 40 1 minute 50 on va sortir tout ça du bac voilà alors le but c'est de mettre le papier au fond du bac évidemment il a envie de se courber si je le lâche il revient donc il vaut mieux maintenir vraiment les doigts dessous sous la surface voilà ah oui là c'est voilà donc vers 1 minute 40 à peu près il sera bien ramolli il sera plus souple on pourra sortir du bac et le mettre la face gélatinée contre le plexi ok et voilà je le sors du bac avec précaution on égoutte légèrement hop et je le pose sur le plexi et là avec ça je chasse les bulles ou les plis en principe il n'y en a pas mais bon si on veut avoir un bon papier il faut quand même que ça soit bien bien aplati voilà tu vois voilà on va aspirer tout ça c'est bon aspirer tout ça voilà ça c'est un coup de spatule pour bien vérifier que tout est à plat hop voilà je vais le regarder un peu si tu veux en sous un certain angle pour voir s'il y a des plis il n'y en a pas c'est bon voilà et je vais le mettre à sécher alors on va aller on va bouger un peu on va aller par là voilà alors c'est ici voilà là tu as une petite installation avec un ventilateur que je vais bricoler donc si tu veux on va mettre ça ici pendant environ 50 minutes on va il y a un moteur qui va faire un petit courant d'air qui va arriver juste sur la plaque pendant environ 50 minutes voilà je lance le truc en France Journal on va mettre ça dessus voilà donc on va faire comme ça on va mettre ça ici et je vais faire les bords avec cet engin là alors si tu veux le but de faire les bords c'est de faire un biseau sur le métal sur le quatre côtés parce que si tu ne faisais pas ça quand tu imprimes tu abîmerais ta presse tu abîmerais les longes et tu couperais le papier c'est ça avec la pression donc il faut vraiment adoucir les bordures alors voilà il y a un quatre on va faire ça je vais le mettre par là vas-y alors l'avantage de cet outil c'est que c'est beaucoup moins fatigant que la lime et c'est beaucoup plus rapide là tu as carrément un petit copeau de cuivre qui se lève je ne sais pas si tu le vois voilà ouais je le vois voilà il faut y aller plusieurs fois hop voilà ça coupe super bien voilà il faut faire les quatre côtés évidemment et en plus c'est très silencieux c'est agréable voilà voilà là c'est un outil que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps mais vraiment j'en suis content tu vois ça fait gagner en temps et le résultat est vraiment positif alors là je vais faire un petit chiffon voilà et après on va trouver des produits alors il y a plusieurs produits pour décaper le cuivre pour le faire briller le plus connu c'est le miro depuis 1911 quand même je vais vous montrer la caméra voilà c'est un vieux produit ça mais ça marche encore assez bien disons pour faire le brillant du cuivre ok voilà il y en a un autre qui est encore mieux mais qui est beaucoup plus fin c'est celui-là voilà celui-là c'est vraiment le sommet puis après évidemment il faut frotter pas mal ok démonstration ok on va mettre le journal parce que je ne veux pas sceller mon carton voilà alors on met du miroir sur le cuivre et on va frotter de façon à obtenir vraiment un bon un bon brillant je vais mettre deux gants je vais mettre deux gants parce que c'est vraiment salissant voilà 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 tu veux toujours mouvement circulaire ah oui oui complètement il faut éviter les mouvements verticaux horizontaux il faut vraiment faire des petits cercles avec un chiffon assez doux quand même et puis ça prend un certain temps quand même c'est vrai que le but si tu veux c'est d'obtenir un miroir finalement un miroir en cuivre bon il existe des planches de plus ou moins bonne qualité où le travail est plus ou moins facile bon on va déjà regarder un peu ce que ça donne voilà je vais prendre un chiffon un peu plus propre et plus doux pour faire briller éventuellement puis voir si c'est suffisant ou pas ouais c'est pas encore au poil on va essayer ce produit là donc tu vois il y a quand même un bon résultat si tu te prends si tu reflètes l'image c'est super ça fait quand même relativement fin mais c'est pas encore parfait bon après voilà c'est quand même pas mal on va faire avec l'autre produit qui est beaucoup plus beaucoup plus encore plus efficace alors je vais mettre ça tu vois c'est de la ouate imprégnée d'un produit polissant je sais pas trop ce que c'est je crois que c'est fabriqué en Angleterre celui-là j'ai jamais réussi trop à savoir ce qu'il y a dedans alors je mets des gants par prudence parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans puis en même temps c'est très salissant voilà c'est les deux seuls produits que j'utilise un miroir et ça et celui-là on s'en servira juste avant l'impression pour à nouveau repolir le cuivre retrouver les blancs je me rappelle désoxyder la plaque ouais 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 donc c'est un produit important ouais donc si tu veux c'est toujours pareil c'est toujours le même mouvement les petits cercles parce que si tu fais des grands traits des grands mouvements verticaux horizontaux ça te laisse des traces là c'est vraiment un effet très très polissant mais c'est vrai que le travail du cuivre est assez important quand même pour retrouver surtout les blancs donc si tu veux il faut y aller en douceur de plus en plus doux sans appuyer pour enlever la matière voilà sans faire de nouvelles rayures on va prendre celui-ci et puis encore j'ai le chiffon j'en ai quelques-uns un collectionneur de chiffons alors je les secoue parce que ça m'est arrivé quelques fois de laisser des copeaux de cuivre sur un chiffon et finalement d'avoir transmis des rayures sur une plaque telle qualité je l'appuie presque pas si tu veux on commence vraiment à voir le reflet je vais bientôt changer de chiffon je vais en prendre encore un plus propre parce que celui-là tu vois il me dépose de la crasse mais c'est pas grave voilà celui-là il est pratiquement propre voilà ça brille là ça brille voilà là tu as vraiment un cuivre qui est vraiment poli brillant sans rayures si possible alors si tu lui fais glisser ton chiffon tu vois il ne demande qu'à glisser voilà là elle est vraiment prête on va la garder à l'abri il ne faut pas oublier d'essuyer les bords parce que sur les bords il y a de la crasse voilà il y a une sacrée brillance voilà si tu veux je ne sais pas si tu arrives à la fumée parce que tu vas te voir dedans ben vas-y tu vas te voir ta bouille dedans si tu veux voilà les mains tu vois on voit vraiment le détail du reflet quand même il n'y a pas de rayures donc là sur la gauche la plaque préparée voilà la plaque astiquée pas dégraissée mais polie polie ouais et à droite la plaque mal polie sortie d'usine sortie d'usine ça prend un bon quart d'heure de travail musculaire finalement de l'huile de coude non mais c'est vrai c'est assez épuisant mais bon après le résultat c'est flagrant c'est le côté comme ça pour éviter de l'abîmer si tu veux voilà et je vais le cadrer donc tu vois c'est pour ça qu'on a fait plus grand s'il y a des défauts dans le dans le bichromate ou dans la sensibilisation ils sont sur les bords il n'y a pas de problème voilà et là on va couper après avant ça il ne faut pas que ça bouge le scotch ici alors ce film c'est de l'Akfa Copijet ok il est un petit peu épais mais il est de meilleure qualité que certains que j'avais acheté qui m'ont posé pas mal de problèmes de défauts voilà donc là j'ai tout fixé ça ne bouge plus ok voilà alors on va chercher une règle on va couper et un cutter qui doit être par là il faut surtout avoir des cutters qui coupent beaucoup parce que le papier est assez épais voilà alors il faut bien donc il faut surtout bien couper et surtout pas bouger tu vois il faut surtout pas laisser une zone jaune comme ça sinon après ça te fait un fil de gélatine qui se balade dans différents bains de développement voilà voilà alors là il faut vraiment y aller franco il faut couper à la fois le plastique et le papier et la couche de gélatine donc il faut vraiment appuyer fort si possible sans bouger voilà 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 alors en principe si tout va bien tu as un film qui a donc la taille du papier gélatiné exactement la même taille donc tu vois voilà ça c'est le film qu'on va exposer et ça c'est le papier gélatiné qui est exactement aux mêmes dimensions voilà donc là il ne reste plus qu'à les positionner sur la table d'exposition c'est ça sur l'unité d'exposition ultraviolet voilà ok on va y aller alors on fait donc ça on fera cet après-midi on va filmer le chat le chat d'atelier bon elle est sympa comme bête elle n'est pas emmerdante voilà alors bon là tu vois au niveau éclairage c'est peut-être pas terrible non ça va je ne sais pas si tu as oui ça va donc je mets de la lessive de soude sur le papier viens on pose de la lessive de soude je fais couler de l'eau froide surtout pas d'eau chaude parce que l'eau chaude ça fait des traces d'oxydation du savon c'est du savon vaisselle tout à fait ordinaire ouais une bonne dose hop on a deux paquets et là ça va rousser tu vas voir là je ne sais pas ce qui va arriver ça va ? ouais normalement ça va bien rousser tu vas voilà peut-être que par là ça sera mûré voilà là tu vois vraiment le savon qui mousse et ça va faire un film d'eau voilà il faut vraiment que ça mousse bien tu vois alors c'est ça bousille toute la graisse là ça impeccable et tu vois quand c'est bien dégraissé quand tu fais couler de l'eau ça fait vraiment un film uniforme sur toute la surface là il n'est pas encore oh si ça va c'est pas terrible voilà là ça va mieux si tu veux ça ça conditionne l'adhésion de la gulatine ouais sur le cuivre donc le rinçage à l'eau d'un voilà ça peut enlever il y a des poussières aussi des fois dans le bac et puis sur le dessous aussi tu vois il peut y avoir un peu des traces dessous voilà c'est ça que je le jette voilà alors je vais mettre un petit film d'eau pour éviter que ça s'oxyde de plus que ça tu vois et puis après je vais aller chercher mon mélange eau plus alcool ouais alors c'est un mélange qui fait à peu près 3 volumes d'eau pour un volume d'alcool à peu près tu vois ok voilà donc il faut faire à peu près 2-3 cm voilà il va y avoir des bulles mais ça on va les détruire voilà donc là tu as l'eau l'alcool et le cuivre alors pour enlever les bulles piquérisation de l'alcool voilà ça c'est quoi comme alcool ? oh c'est de l'alcool édullique ok à 70 à peu près ça détruit toutes les bulles tu vois voilà bon là je vais mettre des gants quand même voilà il faut que je prévoie du papier je vais chercher un peu de papier pour absorber le liquide qui va déborder un peu de partout je vais faire entrer un peu de soleil c'est bien parce que tout à l'heure on va être dans les vapeurs d'alcool je te préviens ouais si tu t'en rappelles alors là je mets des gants parce que quand même il y a des traces de chrome quand même là-dedans voilà parce que là on va mettre les doigts un peu pour tenir le papier au fond du liquide voilà ok voilà je pense que là tout y est donc je vais lancer l'insolation voilà donc j'appuie sur le petit bouton voilà là tu as les ultraviolets qui arrivent pendant 2 minutes 2 minutes et 1 seconde voilà tu peux mais ça ne remet pas le coup de le filmer tu vois je ne sais pas si tu la vois un peu on voit la silhouette de on peut voir si tu essaies de la choper ouais on voit un petit peu ouais voilà je la mets sous le liquide tu vois alors le but c'est d'aller dessous voilà d'assouplir tout ça pour faire l'adhésion il faut éviter de faire des poussières c'est ça tu mets ta surface sensible vers le haut oui voilà donc j'évite de toucher la plaque de papier aussi donc en touchant juste les bords pour qu'elle soit bien immergée alors c'est pour ça qu'on a fait un cadre aussi tu vois pour protéger l'image dans les manipulations en touchant sur le bord voilà donc là c'est bon on est bien parti bien mettre dessous voilà donc à peu près pendant une minute environ une minute donc quand il va être bien hydraté il va vraiment s'assouplir tu vois il va vraiment couler au fond si on peut dire c'est pour ça que j'ai une spatule pour aller le chercher voilà mais là déjà on est à 10 secondes encore et c'est bon voilà donc le moment le plus embêtant là c'est quand tu retournes ton truc pour bien centrer mais bon ça c'est aussi parce que j'ai une petite plaque au taille exacte si on peut on peut faire sur un plus grand cuivre et couper après voilà là c'est fini j'attrape le papier en douceur et je le retourne sur le cuivre alors là je sors tout ça je sors tout ça de l'eau là c'est vraiment un petit peu délicat j'essaye de bien centrer si c'est possible ça me paraît pas trop mal j'enlève l'excès de liquide voilà alors là c'est très glissant si tu veux c'est à ce moment là bon là ça va quand tu sors ici c'est là où tu utilises la spatule mais toujours en tenant le papier tu vois si tu le tiens pas il se sauve ça m'est arrivé au début alors ça c'est pendant les premières secondes il est très 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 fragile et très glissant tu vois ça a commencé à aller mieux donc là ça enlève les bulles et éventuellement les plis mais c'est plutôt de l'air c'est pas vraiment des bulles au sens je vais déjà essuyer un petit peu en dessous pour ne pas trop patager tu vois il y a encore pas mal de liquide dessus voilà bon là déjà ça a déjà commencé à coller tu vois voilà bon j'enlève un peu de liquide là alors ce qu'il ne faut pas c'est boire le liquide avec du papier comme je te l'avais peut-être dit la première fois que tu étais venu sinon ça enlève de l'eau par capillarité ça enlève de l'eau sur la bordure et la d'air moins donc il vaut mieux juste faire comme ça pour essuyer si tu veux mais sans frotter les bordures ce que j'ai au début je faisais autrement et je me suis rendu compte que ça a perturbé l'adhésion de vraiment passer un papier de façon trop forte sur les bordures tu vois ça enlevait la flotte ça adhère moins voilà je fais comme ça après je vais redonner encore un dernier coup on a toujours des fibres les poussières voilà je l'ai fait dans les quatre coins aussi tu vois voilà comme ça là ça va vraiment voilà c'est une étape qui est délicate mais il ne faut vraiment pas la louper tu vois c'est peut-être le truc le plus important de toutes les deux alors pendant un quart d'heure enfin 17-18 minutes je vais appliquer une pression de plusieurs kilos si tu veux au-dessus on va dire à peu près 3-4 kilos ok que je répartis sur le cuivre avec la plaque de plexiglas des poids en acier là tu vois à peu près bon je ne sais pas voilà pour bien répartir le poids je l'en mets partout je vais rajouter trois petites plaques encore là tu vois au total il doit y avoir à peu près et puis je mets ça par dessus ça doit faire un poids de 5-6 kilos à peu près tu vois pour une surface de 30 centimètres carrés le but l'essentiel c'est que le poids soit réparti sur toute la surface grâce à la plaque de plexiglas tu vois voilà et là je mets un compteur à peu près on va dire 17 minutes à peu près voilà 17 minutes d'adhésion donc là on ne touche plus à rien pendant 17 voilà c'est bon c'est parti voilà vraiment c'est le développement de la juillotine voilà alors on va ouvrir les poids voilà le plastique alors déjà je vais essuyer le dos parce qu'il se peut qu'il y ait des fibres de papier tu vois il faut éviter qu'elles viennent dans l'eau de développement voilà 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 ça a l'air assez bien cadré alors d'abord pendant une petite minute je vais mettre de l'alcool au dos pour fragiliser le papier un peu tu vois pour le rendre plus perméable à tout alors évidemment mes pulvérisateurs c'est terrible c'est de l'alcool un alcool à 70 à peu près j'essaye d'en mettre partout ce qui n'est pas forcément évident les pulvérisateurs ils ne sont pas terribles voilà j'ai mis de l'alcool sur tout le dos du papier alors avec un pinceau soupe on va aider un peu à la pénétration de l'alcool donc à peu près pendant une minute donc là tu as fait chauffer de l'eau déminéralisée oui voilà je vais quand même rejeter un oeil sur la température pour ne pas non plus tomber dans l'excès voilà ça va aller bien chaud là elle est à 51 en surface mais voilà alors je vais verser de l'eau donc normalement il ne doit pas se passer quelque chose de terrible au début si jamais ça venait trop vite ça veut dire que ton image est sous-exposée voilà donc premièrement alors évidemment là on est assez chaude mais en fait le métal il est froid le plastique est froid donc on doit vite descendre alors il faut constamment agiter si tu veux voilà donc là je suis sûr qu'on a déjà descendu en température parce que finalement on est à 48 voilà donc là ça enlève surtout l'alcool et puis le premier première hydratation du papier un peu là encore ça va baisser un peu tu vois 45 alors là je vais te t'en enlever un peu et puis je vais remettre le table de flotte ça sera plus chaud quand même c'est pas assez chaud 48 c'est pas assez chaud là on est à 54 c'est la bonne température bon là ça prend un petit peu de temps ça peut durer aux alentours de 5 à 10 minutes ça dépend des jours ça va être 52 tu vois alors quand ça va démarrer tu vas voir un petit peu de rouge apparaître sur les bords c'est la gélatine qui fond tu vois bon pour l'instant c'est pas encore le cas il faut de la patience si si ça vient là sur le morge là ça va pas tarder tu vois ça commence à se troubler je sais pas si tu vois ça devient orange le papier se soulève l'eau passe dessous alors là tu commences vraiment à le voir tout doucement là ça y est l'eau passe sous le papier voilà voilà alors là on va pouvoir l'attraper toujours sans faire de bêtises voilà 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 alors j'avais dit c'est quand on coupe le papier il y a un petit souci je sais pas si tu l'as vu ici il y a sur le bord là j'ai un fil de gélatine qui s'est fabriqué on va l'enlever sinon il va venir se déposer voilà voilà ça c'est un fil de gélatine quand on a coupé le papier tout à l'heure tu vois avec la photo et ça si ça vient ça peut venir se coller sur ton sur ta photo c'est très gênant si on peut l'éviter voilà là on va bientôt voir apparaître l'image pour l'instant c'est pas encore le cas mais là t'as la gélatine qui fond tu vois voilà là j'enlève vraiment les dernières couches de gélatine qui doivent partir donc il y a à la fois la température qui joue et une petite action mécanique de l'eau qui coule c'est dessus voilà là c'est pas mal je pense qu'on a atteint le développement complet c'est à dire qu'on enlève toute la gélatine qui doit partir 35 40 41 on va baisser encore un peu le tout c'est de pas faire un choc thermique voilà 35 on va enlever un peu parce que j'ai trop d'eau alors l'avantage quand t'as mis un peu de surfactif là dans l'eau ça fait que ça fait ça hydrate en surfactif ça veut dire le ton savon quoi voilà le le liquide vaisselle ça fait agent mouillant voilà ça fait un agent mouillant qui fait que l'eau va bien partout alors là je pense qu'au niveau température c'est bon on est à 27 on peut prononcer la température normale voilà donc 2-3 minutes comme ça pas plus et on va vite aller dans l'alcool là-bas mais en attendant je vais quand même essuyer le dos pour éviter d'apporter trop d'eau dans l'alcool j'essuie le dos de la plaque parce que là il y a beaucoup d'eau et pour pas apporter d'eau dans la solution de l'alcool on va l'essuyer voilà on va aller là-bas bon l'image semble correcte pas de problème il y a la gelatine partout on va mettre un peu de lumière aussi parce que là il n'y a pas de lumière ça ne prend plus la lumière et on va verser d'alcool dessus donc là l'alcool à 85% voilà c'est de l'alcool à 80 à peu près 80-85 donc ça c'est dans le but de déshydrater non seulement ça déshydrate mais ça durcit la gelatine alors le plus important c'est qu'il faut toujours agiter tu vois pour que l'alcool soit tout le temps renouvelé au niveau de la surface parce que si tu ne remues pas l'alcool enlève l'eau mais après il retombe dans la plaque voilà donc là il y en a pour 4 minutes à faire ça on est temps c'est pas ouais ouais mais bon c'est quand même un repère qui n'est pas mal oui voilà c'est quand même un repère mais si je mets 3 minutes 50 40 c'est pas grave voilà alors ce que je vais faire là aussi je vais encore essouiller le dos donc sortie de l'alcool à 80% pour éviter de souiller l'alcool avec de l'alcool qui contient de l'eau ouais parce que celui-là il n'en contient pas beaucoup voilà voilà je remets le compteur à zéro et on va mettre de l'alcool supérieur comme ils disent celui-là il est costaud celui-là c'est vraiment du 95 voilà 1 minute 30 et puis après je le change 1 minute 30 ça va pas l'air mal alors t'as bouillé ? si je suis content ça va ? t'as l'air ? ça veut dire c'est bon on est jamais sûr de réussir c'est pas une technique c'est reproductible si tu veux je dis pas c'est reproductible mais t'es jamais sûr de réussir à 100% même des gens j'en connais qui font de la gravure depuis des années qui ont fait de nombre d'expositions ils sont toujours mais t'as jamais ils ont toujours quelques problèmes voilà là on va arriver bientôt à 1 minute 30 on va repasser 30 secondes d'alcool neuf voilà récupération voilà là je récupère ça serait dommage de yacher d'alcool quand même voilà et là je vais mettre environ 30 secondes mais d'un alcool encore plus neutre moins hydraté moins souillé par l'eau il en faut pas beaucoup non plus voilà donc à peu près 30 secondes donc là 2 minutes 15 c'est bon voilà c'est bon bon là j'ai plus besoin d'essuyer le dos parce que je vais pas faire de bain on va simplement secouer tout ça pour pas en mettre trop partout voilà et on va aller dans l'alcool isopropylique on va aller alors là c'est un peu particulier ça sent très 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 fort de l'alcool voilà alors tu vois au début ça fait comme une peau d'orange je sais pas si tu pourras le filmer mais tu vas voir ça fait vraiment oui voilà tu vois ça fait une peau d'orange parce qu'il y a encore beaucoup d'eau sur la plaque voilà là j'en mets une bonne quantité avec ce vaporisateur après donc là je fais un mouvement que tous les photographes alternatifs connaissent c'est tu vois pour faire un film sur toute la plaque un film qui va emporter les dernières molécules d'eau voilà ça sent fort ça sent voilà et là j'essuie quand même la bordure parce que sur la bordure il y a quand même de l'alcool qui contient de l'eau voilà je vais refaire une deuxième pulvérisation là tu vois ça emporte l'alcool est emporté mais en même temps il emmène l'eau avec voilà alors j'allume le ventileau un peu avant c'est bon quand il est à fond je mets devant je pense que là ça va pas être mal c'est une phase aussi très très importante c'est le dessèchement il faut vraiment qu'il soit régulier moi j'aime oui voilà parce que si tu es un endroit où il reste de l'humidité dans la gélatine c'est un endroit qui risque d'être gravé trop tôt il n'arrive pas d'accident c'est bon voilà là elle est en train de sécher du coup on a pas tout le monde pour aujourd'hui voilà c'est vrai que le papier j'aime bien le faire tremper presque 24 heures avant tremper puis sécher juste au moment de la pression je le sors de l'eau et je le passe avec du papier ou une serviette pour absorber l'humidité l'aquatinte de bitume voilà ok alors et puis hier soir j'ai mis ça en place alors tu vois c'est le le positif qui correspond à la plaque c'est à dire il est inversé et j'ai marqué dessus les différentes densités de niveau de gris tu as le fond qui est à 85 il faudrait aller graver jusqu'à 60 à peu près tu vois qui correspond au blanc donc voilà puis j'ai mis le transparent au dessus des fois pour mieux visualiser le travail progressif du perchlorure donc ça de fois c'est un indice effectivement pour quand tu vas passer dans le perchlorure voilà ça permet de contrôler le début en fait il y a deux moments enfin le début c'est un moment assez crucial qu'il faut surveiller mais le plus important c'est savoir s'arrêter pour ne pas dévoiler les blancs qu'ils ne viennent pas gris quoi voilà donc ça on va passer la plaque on va la mettre ici et on va faire un nuage de bitume dans la boîte à grains qui est là voilà alors c'est une boîte faite maison alors je mets des gants parce que c'est quand même assez salissant donc là tu as un petit moteur électrique moteur d'ordinateur si tu veux ventilateur d'ordinateur et devant je mets une petite un petit monticule de bitume en poudre tu vois c'est ce qu'on appelle le bitume de judé voilà alors je mets une petite montagne devant les pales du moteur même un petit peu dessus mais pas trop parce que c'est des moteurs qui sont pas très très puissants ils se bloquent assez facilement voilà ça devrait débarrer voilà on ferme la boîte vas-y voilà donc là j'ai fait un petit éclairage pour pouvoir suivre un peu la qualité du nuage voilà donc on essaie de fermer ça de façon hermétique donc en fait je vais lancer le moteur et puis je vais l'arrêter et je vais laisser le nuage retomber pendant environ 60 secondes de façon à avoir les particules les plus fines et les plus régulières voilà j'espère que ça va marcher voilà donc on va mettre 60 secondes de repos et je vais l'exposer dans le nuage je vais mettre la plaque pendant environ 45 secondes donc là ça démarre bon on le met dedans voilà on referme et on va attendre donc 45 secondes voilà c'est un peu du bricolage mais ça marche voilà donc ça fera une minute 45 on va sortir le cuivre puis je regarderai sous la lumière pour voir un peu la qualité du grain ok je fais le reflet dans le papier blanc là-bas ouais on voit comment ça ouais ok on voit l'écran voilà je vais le regarder à la loupe on voit un peu sa qualité oui il est bien fin mais tu vois c'est pas suffisant il est pas assez dense comme c'est je fais toujours deux expositions au bitume ok voilà donc je vais le reposer ici on va mettre 45 secondes d'exposition à la poussière de bitume voilà il est nettement plus dense tu vois quand on regarde avec le papier blanc dans le fond là-bas on voit vraiment le grain très serré il est pas mal on va le remettre donc quand on sera arrivé environ à 3 minutes de 3 à 4 on va le mettre environ 45 ça dépend du grain mais là on va le laisser on va lui mettre une petite minute ok voilà là il est bien dense tu vois et après on ira le faire fondre sur la grille voilà donc on va arriver à 3 minutes je vais le mettre une petite minute après c'est du visuel voilà parce qu'en fait la cuisson du bitume c'est un peu délicat parce qu'on voit pas grand chose il n'y a pas beaucoup de changements c'est pas comme avec le colophane qui du blanc passe au transparent là ça devient légèrement transparent mais c'est pas évident à observer donc il faut vraiment le regarder comme ça voilà j'ai un thermomètre si tu veux donc en fait il ne faut pas dépasser environ 130 degrés de surface d'abord pour éviter d'avoir des fumées et puis pour pas griller le grain ça l'abîmerait alors je mesure dans les zones où la gélatine est épaisse dans le métal ça donne des températures complètement fausses il faut mesurer dans les blancs ouais tu vois là on est à peu près à 20 il ne faut pas dépasser 120-130 voilà on va y aller je vais chercher le chronomètre voilà parce qu'en fait grosso modo ça dure une petite minute on va danser le chauffage et là on ne voit pas grand chose il faut vraiment le regarder comme ça pour voir éventuellement le changement de couleur mais c'est très difficile alors j'essaie de promener la flamme partout pour que la chaleur soit bien uniforme disons que ça devient légèrement plus transparent on revoit le reflet métallique là on doit commencer à ne pas être mal en température pas encore on n'est pas encore en bonne on voit légèrement de la petite fumée mais ce n'est pas méchant on va s'arrêter c'est assez difficile parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de blanc mais là ça y est c'est cuit c'est devenu un petit peu transparent un truc qui mesure la densité et c'est gradué en degrés baumés tu vois ça vient d'Espagne un réo métro baumé c'est calibré à 20 degrés et l'échelle c'est de 40 à 50 bon j'en ai un autre qui fait de 39 à 40 mais je ne m'en sers pratiquement pas donc là avec ça on va mesurer on va mesurer la densité alors quand je l'ai fabriqué ce perquerure il faisait à l'époque c'était au mois de juillet 2018 et il faisait 44,4 bon il a peut-être changé depuis on va le vérifier mais je les laisse je ne les remets pas toujours d'un plan à chaque fois tu vois je refais une mise à jour tous les 6 mois à peu près et donc en cas de baisse d'intensité tu remets tout simplement du pare-clos ? oui voilà exactement mais pour l'instant on ne va pas y toucher je suis habitué bon je les ai étiqueté 44 mais il ne faut plus de plus 44 je les laisse comme ça mais une fois par an à peu près une fois ou deux par an je remets tout d'aplan tu vois ok parce qu'il bouge avec la température après il se charge en cuivre tu vois et donc là on a les différents bains de pare-clos qui vont donc de 45 alors celui-là c'est du 45 44 43 42 41 40 ok mais en réalité bon le 40 c'est exceptionnel quand on en ait besoin parce que d'abord il est très dangereux c'est lui qui risque de graver trop vite oui donc grosso modo ceux qui travaillent c'est 43 42 41 ok les autres sont là pour pré-hydrater si tu veux oui voilà je plonge cet engin là dans la solution et j'en ai mis beaucoup on est juste à la limite je vais lire la densité à la ligne de flottaison et en fait cette solution qui a été à 44 aujourd'hui on est à 45 ok 45 et demi ouais c'est bon alors tu vois regarde je vais prendre mon doigt bien propre si possible je vais passer ici donc normalement il n'y a rien sur le doigt tu vois ok ça veut dire que la le bitume a bien fondu et a bien collé et si je regarde après avoir passé le doigt il y a toujours le grain les petits grains sont toujours là tu vois donc ça veut dire que ça a vraiment bien cuit bien fondu le grain il a adhéré à la plaque voilà donc c'est quand même important voilà maintenant on va mettre du scotch adhésif sur tout le tour sur le dos et puis après je mettrai deux poignées en plastique pour pouvoir bouger la plaque d'un bain à l'autre sans s'embêter voilà tu vois là il y a une pierre d'agate fine qui permet d'écraser le scotch sans abîmer le cuivre ok c'est simplement pour chasser l'air comment ça s'appelle ça ? un brunissoir une brunissoir d'agate là il y a une pierre d'agate qui a été polie finement et ça permet d'écraser le le scotch le scotch pour chasser éventuellement l'air qu'il peut y avoir ici tu vois pour éviter que le perclot passe dessous c'est un petit peu long à faire mais bon là il y a une poussière qui s'est émise mais c'est pas bien grave donc voilà fin du recouvrement par le film plastique sur le dos de la plaque voilà c'est ça donc ça c'est pour éviter de graver le cuivre dans le dos ça sert à rien et ça vuserait vachement plus vite les produits bon je m'y suis loupé tu le couperas ça marche ou pas qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai tiré comme une bouche mais j'en ai pas mis assez sur le machin ça on va jeter heureusement j'en ai d'avance voilà j'ai pas tenu le machin voilà moi je fais comme ça après il y a d'autres techniques voilà ça donc là je vais cadrer mon image donc il faut faire une bordure mais que ça n'aille pas déborder sur l'image évidemment voilà un petit coup de cutter ici oh là là il coûte moins il est fatigué le cutter voilà c'est bon voilà alors en principe il n'y a pas trop de bulles en même temps c'est pas grave voilà donc là tu as vraiment une double protection là tu vois tu as la protection du scotch bleu du scotch orange tu vois il ne faut pas déborder oui voilà alors là tu vois je prépare ça on va mettre ça sur le côté ici par exemple voilà c'est un bricolage maison voilà oui et ça tient bien je veux dire tu peux graver facilement ça pourrait tenir plusieurs heures voilà c'est bon prêt à le graver voilà là on est vraiment au bord de la gravure voilà ça c'est le 45 en fait il doit faire 46 mais c'est pas grave si tu veux l'inconvénient quand tu remets un jour tes solutions ça les rend un peu plus agressives quoi là il faut y aller avec peu de peu dans ce temps donc là je suis habitué à ces solutions même si finalement elle fait 46 il ne va rien se passer de toute façon mais c'est pour le but comme tu disais d'humidifier la plaque voilà enfin du coup ça en plus là ça va être pareil normalement il ne doit rien se passer à 44 en ce moment avec celle-là tu vois c'est simple mais la météo joue beaucoup là tu vois on serait en plein été là il ferait 24, 25 enfin pas en plein été mais au mois de juin en fait il n'en faut pas beaucoup tu vois j'ai des solutions il y a à peu près 1 litre 1 litre 20 tu vois je vous mets à peu près de quoi remplir on ne va même pas 300 millilitres tu vois ça c'est parce que les plaques sont petites aussi juste de quoi submerger la cuve enfin la plaque pardon voilà tu vois tu remarques c'est plus liquide là déjà tu vois c'est moins visqueux voilà ah non ça c'est 41 alors le 40 je ne le mets pas il y a de fortes chances qu'on n'en ait pas besoin mais il est prêt à intervenir voilà alors des fois je n'en mets pas assez il en faut suffisamment quand même parce que si on n'en met pas assez c'est un peu embêtant voilà c'est bon il ne faut pas même garder suffisamment alors de temps en temps je les filtre un peu parce qu'à la force il y a de la poussière des impuretés qui se mettent dedans voilà alors au début quand même poursuivre je prendrai les lunettes coupe elles sont vraiment sales bon ok on va y aller alors donc il faut que je repère il faut avoir les tiges les comment ça s'appelle les nervures et le fond on va voir allez c'est parti alors au début je ne lance pas tout à fait le chrono voilà là on peut le lancer évidemment on ne voit rien là c'est bon on va pouvoir éventuellement voilà donc il faut égiter correctement tu vois pas trop non plus voilà on va regarder un peu mais normalement il ne se passe rien tu vois le cuivre est toujours jaune sous le superclos on ira à 2.30 dans le prochain donc encore 40 secondes voilà la zone noire est encore jaune en fait c'est parce qu'elle n'est pas gravée du tout donc c'est bon voilà là on est à 2 minutes 10 et à 2 minutes 30 on va passer à côté si c'est bon alors ça démarre au 44 on n'a pas eu besoin du 43 dans le premier temps voilà là cette fois-ci on est parti dans la gravure d'habitude c'est plutôt 43 mais là tu vois on commence peut-être voilà à 19 on arrête c'est toujours le truc un peu délicat à quel moment arrêter voilà donc là on en a un peu là-dedans aussi et là hop c'est parti et là on enlève la gélatine elle résiste bien purée voilà c'est pas mal enlever les angles les corniches là essuyer voilà c'est fini mais c'est assez rare de faire que de bain mais ça se fait aussi donc là si tu devais me est-ce que tu peux par exemple nous redire un peu ce qu'on a décrit là-dessus en gros ben là disons que tu as le degré baumé de chaque solution la température environ et là tu as les temps de chaque bain le premier bain on a laissé 6 minutes 30 le deuxième bain 12-30 ce qui fait un total de 19 on l'a arrêté c'est du fait que c'est une image assez sombre on n'a pas eu besoin d'aller chercher des grilles très 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 loin mais en principe c'est entre 18 jusqu'à 28 en moyenne ça dépend des images et là ici donc on est d'accord c'est là où la gravure commence voilà et avant on a un temps de mouillage oui c'est ça le premier temps de mouillage il ne s'est rien passé dans le 45 pendant 2 minutes 30 on est passé dans le 44 et ça a démarré à 5 minutes 30 c'est ça et là je remets à zéro voilà je remets à zéro après cette première période qui est là ok merci voilà ensuite j'utilise de l'acide oxalique alors l'acide oxalique il a la particularité d'abord je l'avais utilisé pour désoxyder le cuivre mais en fait je me suis aperçu qu'il avait une propriété c'est de détruire complètement la gélatine rapidement même la gélatine qui a pris le soleil tu vois donc j'en mets sur le coton même s'il y a un peu d'acétone dedans c'est pas grave donc c'est une solution il doit y avoir 15 grammes par litre à peu près tu vois donc je passe partout et surtout sur les bordures là où il y a la gélatine tu vois voilà alors normalement la gélatine qui est sur les bordures doit disparaître assez vite tu vois regarde ça y est on retrouve le cuivre voilà c'est bon là je vais essuyer parce que comme il reste pas mal d'acide oxalique il ne faudrait pas que ça agrache voilà ensuite la prochaine étape c'est avec du white spirit il faudrait enlever je ne sais pas si tu le vois ici il y a du grain du grain de bitume donc avec de l'essence ou du white spirit on va enlever ça on va mettre un peu d'essence même beaucoup on va l'enlever voilà voilà bon ben maintenant on va pouvoir passer au polissage si tu vois le rendu un peu je ne sais pas si tu arrives à le filmer c'est pas évident il y a une lumière diffuse qui arrive dessus et là on verra mieux quand on aura fait le polissage voilà alors on va y aller donc je prends du machin du water à d'abord de l'huile ça c'est pour diminuer un peu le côté abrasif parce que malgré tout le water il est un peu abrasif aussi et voilà donc là on fait ça sur toute la plaque d'abord on va retrouver des bords bien plus jolis c'est joli les bords mais bon c'est pas obligatoire chacun il y a donc des petits retouches à faire là au dessus de la feuille et dans le coin en haut à gauche pour le reste c'est pas mal si le reste est bien ouais je sais pas ce que t'en penses là c'est super le visage est bien bon ça m'étonnerait que ça se fasse d'un seul coup il va falloir y revenir de biseauteur donc le coup de biseau final voilà parce que là avec le cutter tout à l'heure je les ai un peu abîmés donc tu vois on va repasser voilà comme ça faire attention de pas rayer la plaque après on peut le faire plus ou moins large les biseaux ça c'est comme on veut donc ça c'est pour notamment ne pas couper le papier voilà pas abîmer les langes et le papier quoi alors on va préparer l'encre alors l'encre moi je fais mon petit mélange donc si tu veux avec du noir c'est un petit peu le noir universel de ce charbonnel voilà alors il est un peu dur à ouvrir tu vois c'est le noir 55981 c'est celui que j'utilise le plus souvent alors déjà on va enlever un peu la croûte au début parce que des fois il y a un peu d'encre sèche sur le début alors je fais donc j'en mets un peu on va pas en préparer trop on en prépare souvent trop voilà je pense que là tu vois avec ça on a largement de quoi faire et je rajoute un petit peu d'ombre de terre d'ombre tu vois pour le réchauffer un peu ça sinon il est un peu froid voilà terre d'ombre naturelle toujours de chez charbonnel ouais alors après je rajoute de l'huile alors là normalement j'ai rien qu'on me goûte mais il ne marche plus alors du coup je vais essayer de pas en mettre trop en fait c'est de l'huile de lin tu vois de l'huile de lin adoucie clarifiée surtout tu vois elle est vraiment très très purifiée d'accord alors il ne faut pas en mettre trop quand même il faut en mettre suffisamment pour que l'oncle avant j'avais un compte gouttes il ne marche plus du coup je l'en mets un peu partout voilà là tu vois j'ai mis 4-5 gouttes à peu près donc on mélange tout ça alors le but si tu veux c'est que l'encre l'encre devienne plus plus fluide ça sera plus facile à essuyer voilà tu vois quand tu la mets comme ça tu vois là voilà elle est bien bien fluide voilà enfin c'est une question de température aussi on met tout ce gras d'entretien du cuivre on doit retrouver la couleur du cuivre juste dessous tu vois voilà tu vois le chiffon on va y aller une deuxième fois jusqu'à temps que le chiffon soit presque propre voilà bon là c'est bon alors on va essorer un petit peu ça parce que là c'est plein d'essence tu vois ça serait pas très bon de mélanger essence et encre voilà 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 ben là on est prêt à imprimer tu vois on voit bien les petites corrections on les voit sur le cuivre j'espère qu'on ne les verra pas si on a l'impression on verra un dernier coup de chiffon propre voilà là c'est bon tout est c'est vraiment propre ça je vais le ranger alors maintenant on va regarder un peu du côté de la presse je vais donner un peu des lumières parce que par là il n'y a rien voilà voilà la presse alors il faut régler la pression maximum tu vois donc je règle manuellement à la main je vais mettre des repères pour que ça soit à peu près toujours à la même pression il faut vraiment la mettre très fort presque à à ne plus pouvoir tourner la poignée tu vois voilà je ne mets pas de main voilà là c'est bon ok donc là plaque chauffante voilà donc là tu as deux plaques électriques il y a plusieurs systèmes une plaque d'acier puis une planche des briques enfin tu vois voilà et ça du coup pour faire fondre l'encre ça c'est pour chauffer pour que l'encre elle descende bien au fond oui et puis pour faciliter l'essuyage ok voilà alors l'essuyage c'est avec de la tarlatane tu vois alors au début je peux prendre de la sale elle se charge de plus en plus d'encre et à la fin il faut finir avec de la propre ou moins sale on va dire voilà donc grosso modo je vais commencer par celui-là après celui-là et puis peut-être celui-ci allez et puis éventuellement on procédera au retroussage je ne sais pas si tu en avais déjà parlé voilà un retroussage dans la zone du visage là où il y a des détails à faire sortir évidemment sur le fond il ne faudrait pas le faire ça ne servirait pas pas à grand chose ça ferait même du trouble voilà et puis alors il y a plusieurs méthodes pour mettre l'encre il y en a qui ont des raclettes en caoutchouc je n'ai jamais réussi à trouver la bonne souplesse de caoutchouc c'est toujours trop dur du coup je fais comme j'avais appris au départ c'est avec un ou l'autre alors on va prendre de l'encre tu vois j'en mets partout sur le rouleau là elle est vraiment bien 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 fluide mais il vaut mieux en fait il en faut très peu parce que l'héliogravure ce n'est pas profond à chaque fois on en fait trop elle est pas mal elle est vraiment bien bien fluide bien hauteuse voilà je vais aller en mettre complètement sur toute la plaque voilà je vais en mettre un petit peu sur le rouleau il y a une petite impureté mais c'est pas grave on va le voilà ça normalement il y a suffisamment d'encre voilà tu vois il y a une petite impureté mais c'est pas bien gênant donc là je prends ma poupée et je lui mets un petit peu d'encre dedans même pas mal ça c'est vrai que l'impression c'est un coup de main assez difficile c'est pas évident là on fait rentrer l'encre dans la taille parce que c'est nécessaire pour l'imprimer sinon tu n'aurais pas l'image il faut que ça rentre dans le motif de gravé alors là elle est bien bien fluide je sens la dernière fois que j'ai fait un tirage c'est la falaise que je t'ai montré l'encre je l'avais laissé sécher 3-4 jours dehors c'était après avoir fait un stage et du coup elle était dure et j'ai eu du mal à l'essuyer j'arrivais pas à l'essuyer je la prends par dessous j'hésite de me salir les mains le plus possible mais bon à la fin c'est rare qu'on déprenne les mains un petit peu sales quand même voilà alors je vais pas me contrôler la température et là on est bon tu vois je peux mettre la main c'est chaud ça doit du 45 maximum voilà donc là je la laisse chauffer puis en même temps je fais rentrer l'encre dans la gravure donc là elle devient de plus en plus fluide si tu veux avec la température déjà elle était bien donc là déjà c'est pas mal je pense que on aurait presque pu ne pas chauffer tellement j'avais mis de l'huile parce qu'on peut aussi imprimer à froid c'est plus difficile à essuyer mais là comme il y a eu beaucoup d'huile on aurait vraiment pu le faire à froid voilà donc elle descend maintenant il faut essuyer on va mettre ça de côté pas que je le perde ça ça va servir pour d'autres plaques alors je vais commencer par essuyer avec une tarlatane relativement sale pas trop quand même le but c'est de faire une boule qu'il n'y ait pas de pli tu vois que ça ne fasse pas un gros pli ça fait une boule pour amortir un peu la pression de la main voilà donc là on va essuyer donc ça a l'air assez facile à essuyer pour le moment il ne faut pas non plus trop trop essuyer parce qu'après tu enlèves trop d'encre alors moi je fais des mouvements vers moi il y a d'autres graveurs c'est dans le contraire ça c'est une habitude voilà là déjà on doit avoir bon c'est pas encore ça tu vois là si on imprimait ça on aurait quelque chose de très très sale mais bon pourquoi pas je ne sais pas si tu as assez de lumière quand l'image est posée je la vois oui voilà parce qu'en fait là j'ai supprimé le néon si c'est bon pour moi j'ai mis une lumière jaune pour pouvoir faire des trucs plus photosensibles là le DAS il faut le travailler en lumière jaune voilà alors attends on va changer donc là on va essuyer un peu plus puissamment avec une partie de chiffon peut-être un petit peu plus propre je cherche un peu on peut même le prendre carrément dans la main alors après il y a un moment où il faut savoir s'arrêter il faudrait essuyer à la main oui c'est à dire que si on va trop loin on peut enlever trop d'encre donc là on commence à avoir un reflet métallique mais c'est encore un peu terni par l'encre il en reste encore beaucoup voilà c'est joli une plaque c'est magnifique c'est même presque plus beau que l'impression papier il y a souvent les graveurs maintenant les éleograveurs ils exposent souvent la plaque à côté c'est une bonne idée moi c'est ce que j'avais essayé de faire un peu le signe voilà donc là on commence vraiment à avoir une idée de ce que cela va donner alors on pourrait ne jamais imprimer et se garder que la plaque si on veut pourquoi pas faire un exemplaire unique on voit vraiment l'image là c'est sympa c'est parti donc là tu vas faire un essuyage à la main on va essayer de faire une impression avec essuyage à la main ce qu'on appelle le paumage avec la paume de la main c'est à dire que là on va obtenir les blancs parfaits et on peut essayer aussi de faire un tirage en laissant un léger voile d'encre sachant que si on fait ça on risque d'avoir peut-être un peu des flous ça enlève un peu de contraste quand on aura fait le paumage avec la compresse on pourra faire un petit peu de retroussage dans cette partie là pour faire ressortir les détails tout un jeu technique finalement voilà alors sur ma blouse je vais mettre du blanc de meudon et sur ma main aussi d'accord alors le blanc de meudon malheureusement il a éclaté je l'ai fait tomber par terre mais c'est pas grave j'ai pas eu le temps de l'occasion de le refaire c'était une boule alors j'en mets sur mes mains bon faut éviter d'en faire tomber sur la plaque et j'en mets aussi sur ma blouse c'est souvent là que je vais m'essuyer les mains en cours de travail ça c'est un geste qu'on retrouve dans d'autres vidéos oui c'est pas mal comme truc c'est pratique parce que ça te permet de t'assécher les mains voilà alors c'est là qu'il faut avoir le mouvement si tu veux tangentiel un peu ou parallèle au cuivre pour pas s'enfoncer dedans tu vois comme ça alors on a l'impression qu'on enlève beaucoup d'encre mais il en reste dans les creux alors en plus comme c'est un fond noir on va en avoir pas mal sur les mains voilà alors on essaie on essaie de le faire partout de façon régulière alors là il faut que j'essuie la main parce que je suis en train de remettre voilà tu vois j'avais enlevé un petit peu d'encre là c'est pas les plus faciles à tirer les fonds comme ça on va regarder quand même là allez on y va il faut être assez rapide quand même tu vois c'est un coup à prendre voilà là je pense qu'on est pas mal on va bien faire les bords là là on est pas loin pas loin d'avoir fini l'essuyage encore là-haut tu vois il y a encore de là on le voit là tu vois il y a encore des scènes je vais peut-être voilà là t'as un fond qui me semble à peu près correct alors ce qu'on va faire on va aller dans le visage avec une petite compresse souple et faire ce qu'on appelle le retroussage c'est-à-dire ça rajoute ça fait ressortir l'encre dans certaines tailles voilà voilà tu vois là j'ai débordé sur le fond et ça c'est pas très bon c'est pour ça le retroussage il faut s'en méfier du coup je vais t'obliger de le refaire c'est une manœuvre assez délicate si tu veux le faire que sur une partie de la plaque c'est délicat c'est vrai que bon alors là je suis bien à la tranche tu vois surtout déjà la tranche bien dessuée j'appuie bien fort pour chasser l'encre c'est sûr que faire une impression ça prend du temps il faut penser à faire les bords tout ça tu vois là toute l'encre il y a là c'est tout noir ah voilà madame qui passe par là bonjour voilà voilà ça y est le papier tu vois alors des fois il en vient d'autre c'est bon donc ça c'est le hanemule qu'on avait fait tremper hier soir hier après-midi voilà je vais le mettre sur le papier là tu vois je vais faire une couverture de papier alors mes mains sont sales mais c'est pas grave parce que tu vois je vais faire ça voilà il est bien trempé voilà tu vois même avec les mains sales ça bon c'est pas non plus voilà voilà alors on va le rattraper voilà je vais le remettre encore un petit coup tu vois ce papier là finalement je m'en serre pour ça et puis quand il est vraiment abîmé après je le mets pour essuyer différents trucs là c'est que de la flotte alors il faut trouver le côté il y a un côté plus fin que l'autre alors celui-là est légèrement moins granuleux que celui-là bon c'est ce côté-là qui va imprimer alors ce que je fais je sais pas si tu l'as montré la dernière fois peut-être pas avec le papier annumule et pas mal de papier tu fais ce qu'on appelle rendre le papier amoureux de l'encre ouais ça redresse les fibres pour aller chercher l'encre mais ça tu peux pas le faire avec tous les papiers tu vois avec le rosaspina tu peux pas parce qu'il part en bouillie quoi voilà partout ça redresse la fibre ok et puis on va essayer de faire un tirage à peu près cadré c'est des tirages d'essai c'est vrai qu'on va quand même essayer de cadrer ça correctement voilà on va voir si le premier tirage est bon c'est pas sûr donc là je suis à peu près cadré on va essayer ouais j'ai pas du tout fait de repère tant pis ça sera pas cadré bien comme il faut donc on met l'ange voilà et puis on va tourner donc j'ai mis la pression vraiment costaud et grâce à ce système de manche un peu plus long ça va beaucoup mieux plus facile ah ouais parce que là tu es vraiment pression max voilà on s'envoie et puis petit à petit ça va arriver on va pas tarder d'arriver à la plaque voilà ça y est là je suis dessus alors c'est là où il faut essayer d'avoir un mouvement à peu près régulier tu vois faut pas s'arrêter en route assez lentement voilà c'est bon la plaque est passée alors ce que je fais je vais d'abord la visualiser et je sais pas si vous l'avez fait la dernière fois je fais un marche arrière et après tu repasses voilà bon c'est pas toujours nécessaire on va voir ce que donne la photo écoute ça a pas l'air mal du tout je vais revenir en arrière pour des raisons pratiques oh non même pas écoute on va laisser comme ça j'ai pas envie de faire de retour en arrière on va juste sortir un peu mieux là la feuille de tout c'est que j'ai encore suffisamment de place pour essuyer mon papier voilà c'est bon ce que je perds souvent quand j'imprime c'est les mitaines je suis toujours en train de les chercher voilà ok c'est un joli noir à part ce petit point là le reste c'est bon ça te plaît ? c'est super c'est pas mal ça donne un côté bien bien dense le noir il est vraiment très très dense c'est super c'est facile de filmer là on enlève l'encre surtout pas d'essai d'encre sur les plaques sinon tu l'abîmes ça t'endouffe la plaque voilà moi je pense quand même elle est un petit peu écrasée au milieu voilà on va lui repasser un deuxième petit coup de chiffon ok bon là c'est bon on voit quand même il me semble qu'elle est un peu tassée tu vois toi il me semble qu'elle est un peu tassée au milieu il me semble là maintenant je vais me tromper je sais pas je sais pas voilà alors je vais te marquer 4,5 mars 2019 donc c'était une aqua teinte bitume c'est ce que je marque en principe papier dragon en principe c'est ça parce que je n'ai plus que celui-là pratiquement et puis qu'est-ce qu'on avait fait l'autre j'étais à 85,63% environ de noir et puis on l'a imprimé sur un 2300 et puis laisser de l'encre un peu laisser encre sur le fond voilà c'est tout mais bon normalement on aurait pas dû avoir avec ça on aurait dû pas pas l'écraser allez bravo c'est pas mal c'est pas mal bravo c'est pas mal